Bienvenue sur le podcast Futur Chiens Guide, le seul podcast sur l'univers des chiens guides d'aveugles soutenu cette année à nouveau par la FFAC et l'ANM Chiens Guide. Amoureux des chiens, passionnés d'éducation canine, futurs bénéficiaires ou autres curieux comme moi, vous croisez parfois des chiens guides d'aveugles et leur maître en vous demandant comment font-ils pour se déplacer dans nos rues toujours plus agitées. Ce podcast est le seul qui vous propose au fil de rencontres enrichissantes de décrypter l'univers des chiens guides d'aveugles pour comprendre par qui et comment ils sont éduqués, mais aussi de découvrir leur rôle dans le quotidien de leur maître et les bouleversements à leur arrivée. Je m'appelle Estelle et je suis passionnée depuis toujours par les chiens guides d'aveugles et bénévole pour cette cause à Paris depuis des années. Persuadée que l'univers des chiens guides d'aveugles mérite d'être mieux connu, je vous partage dans ce podcast les échanges que j'aurais tout à fait pu avoir en face à face autour d'un verre avec mon invité. Dans cet épisode, je vous présente Audrey, qui est la famille d'adoption de Thor, un élève chiens guide réformé. Alors que ses enfants et son mari la tannent pour avoir un chien depuis un moment, elle apprend au détour d'une conversation avec une amie qu'il est possible d'adopter un élève chiens guide réformé, qui ne serait plus un chiot et avec déjà une bonne éducation de base. Elle se renseigne alors immédiatement. Mais quelles sont les démarches et les conditions pour accueillir ces chiens ? Et comment gérer tout cela en famille ? De la découverte de ce mode d'adoption à aujourd'hui, en passant par la rencontre avec Thor, Audrey nous raconte comment cette aventure est devenue une évidence. Elle nous explique aussi comment elle a plongé dans l'univers des chiens guides d'aveugles depuis la rencontre avec l'école, mais aussi ses bénévoles et bénéficiaires. Tout cela faisant partie de l'histoire de Thor. Et maintenant, là c'est l'épisode. Bonjour Audrey. Bonjour Estelle. Merci d'avoir accepté mon invitation. Que tu avais accepté il y a quelque temps, mais je t'avoue que je t'ai pris un peu au dépourvu pour aujourd'hui, vu qu'on a fixé la date de l'enregistrement le jour même. Ça m'arrive très rarement, mais le week-end de mai, les ponts de mai m'ont pris un peu au dépourvu. Est-ce que pour commencer, je peux te demander de te présenter ? Oui, alors moi je m'appelle Audrey, j'habite dans le Val-de-Marne, je suis mariée, j'ai trois enfants de presque 8 ans, 11 ans et 14 ans. J'ai un chat et puis j'ai Thor, le chien guide réformé. Et je travaille dans la communication dans un grand groupe. Tu nous as parlé de ta grande famille. Est-ce que, avant de débarquer dans l'univers des chiens guides, c'est quelque chose que vous connaissiez ? Est-ce que c'est quelque chose qui t'avait trotté avant d'être parent ou pas du tout ? Comment t'as découvert un petit peu tout ça ? Alors en fait, déjà, moi j'ai une maman qui est malvoyante. Et du coup, on connaissait un petit peu l'école aussi parce que, par exemple, elle danse avec Fabienne de danser les yeux fermés que t'as déjà interviewé. Ouais, qui avait finné. On avait parlé de la retraite dans l'épisode 15, si mes souvenirs sont bons. Voilà, et puis elle avait aussi une voisine qui était bénévole pour aller faire les détentes pour les chiens guides. C'est les détentes qui sont organisées par les bénévoles de l'école des chiens guides de Paris pour faire, en gros, lâcher les chiens et avoir un humain, enfin en tout cas un voyant pour un non-voyant et pouvoir profiter et discuter tous ensemble. Donc voilà, je connaissais un petit peu et c'était forcément une cause à laquelle j'étais sensibilisée du fait que ma maman soit malvoyante. Est-ce que du côté de ta maman, il y avait eu un projet d'avoir un chien guide pour elle-même ou pas du tout ? Juste, elle connaissait parce qu'il y avait l'entourage ? Non, elle connaissait parce qu'il y avait l'entourage, mais jusqu'à présent, ça n'a jamais été un projet. Alors après, j'en profite pour essayer de la sensibiliser un peu. Et ce n'est pas quelque chose qu'elle avait envisagé pour elle-même ? Non, elle a un peu des blocages par rapport au travail du chien. Et puis aujourd'hui, elle est accompagnée beaucoup par mon papa, donc elle voit moins l'utilité. Mais moi, je me dis que c'est quelque chose qui pourrait arriver dans les années à venir et voilà. Ça, c'est quelque chose qui est très personnel pour le coup. J'avais fait un épisode pour justement le fait de vouloir un chien guide quand on est déficient visuel. Ce n'est pas automatique, ce n'est pas un malvoyant, un chien guide. Et Laetitia, il y a un an tout pile parce que je suis en train de lui demander des nouvelles pour justement la newsletter de fin de mois de mai. Laetitia nous avait justement dit pourquoi elle, elle avait fait le choix de ne pas avoir de chien guide dans l'épisode 41. Donc du côté de ta maman, ce n'est pas un projet, en tout cas. Peut-être, mais... Voilà, mais je me dis qu'il faudrait que je lui fasse écouter ton podcast comme ça. Je pense que l'idée commencerait à germer. Après, libre à elle de décider ou pas de demander un chien guide. Mais en tout cas, tu connaissais un petit peu le principe du chien guide. Et voilà, si elle connaissait Fabienne, si elle connaissait d'autres bénévoles, l'école des chiens guides de Paris ne vous était pas inconnue. Voilà. Et comment on en arrive du coup à avoir un peu ce bruit de fond sur les chiens guides, à accueillir un élève chiens guide réformé ? Déjà, est-ce que toi, tu as déjà voulu un chien un jour ou pas du tout ? Alors en fait, ça faisait un an que mon mari, aidé par les enfants, me tannait pour avoir un chien. Parce qu'il y a trois ans, on a emménagé en maison. Mais à l'époque, on avait un chat qui était vieux et qui s'était déjà tapé trois enfants. Donc, rajouter un chien, c'était la goutte d'eau. Puis malheureusement, il est mort. Donc voilà. Depuis ce moment-là, mon mari me tannait. Et moi, je faisais de la résistance parce que je voyais ça comme quelque chose d'assez contraignant. De prendre un chien pour vous, du coup. C'était un chien de compagnie. C'est ça. Et puis, au bout d'un an, en voyant le chien d'une amie qui était super mignon, mes résolutions ont fondu. Et je me suis dit, bon, allez, OK, on y va. Et j'ai parlé à une de mes amies. Je lui ai dit, ben voilà, on s'orienterait plutôt vers un golden. Je crois que tu as quelqu'un qui en a un. Est-ce que tu connaîtrais un élevage bien ? Et elle m'a dit, mais tu sais, il y a aussi le fait d'adopter un chien guide réformé. On en avait croisé un un jour en vacances. C'était génial. Il était déjà éduqué. Il y avait toute la nourriture à côté de lui. Il ne bougeait pas. Il n'essayait pas de la chipper. Enfin, il était extraordinaire. Les gens nous avaient dit, non, mais nous, on n'y est pour rien. On l'a eu comme ça parce que c'était un chien réformé. Et voilà. Et du coup, je me suis dit, ah ouais, ce serait cool. Parce que dans mes réticences, il y avait aussi le fait que, pour le coup, ce qui est un peu étonnant en ayant éduqué trois enfants, moi, éduquer un chien, ça me paraissait vachement compliqué. Et ce n'était pas un truc qui me fascinait et qui me faisait envie. Du stade chiot, quoi. Voilà. Toute l'éducation, l'apprentissage de la propreté, les règles, etc. Je savais aussi qu'un chiot, ça grandit super vite. Et que donc, oui, c'est super mignon, mais que tout l'effort à fournir pour le voir trois secondes petit, bon, voilà. Ce n'était pas quelque chose qui me fascinait. Donc, je me suis dit, ah ouais, ce serait pas mal. En plus, forcément, l'école avec ma maman, c'est quelque chose qui me parlait. Je me suis dit, ouais, ce serait chouette. Et j'en ai parlé à la maison. Et alors, mes filles, elles avaient un peu envie d'avoir un chiot, mais bon, tout le monde était plutôt partant. C'est ce que j'allais te demander, ouais. Si, justement, est-ce qu'ils ne te tannaient pas pour avoir un chiot avant tout ? Ou est-ce que, justement, la perspective d'avoir un chien déjà un peu plus grand qu'un chiot, est-ce que ça ne les a pas un peu refroidis ? Mon fils s'en fichait complètement. Et mes filles étaient plutôt dans l'idée que, quand même, un chiot, ce serait mignon. Mais ce n'était pas non plus rédhibitoire. Donc, on s'est dit, allez, on s'est renseignés. On a vu qu'il fallait remplir tout un dossier. Et on s'est dit, allez, on y va, on tente. Et puis, on se donne six mois. Si dans six mois, on n'a pas de réponse, eh bien, on verra pour aller vers un élevage et jeter un chien. Donc ça, c'était à l'automne dernier ? Oui, c'était en septembre dernier. On a mis un peu de temps, on a mis un mois à remplir le dossier parce qu'il y avait pas mal de questions. Puis, il fallait se présenter. Alors, c'est vrai que, comme ça, se décrire tous les membres de la famille au caractère et tout, j'ai fait appel à une amie parce que je ne savais pas trop quoi mettre. Enfin, voilà, ça nous a pris un petit temps. Il fallait des photos de la maison. Qu'est-ce qu'il fallait d'autre dans ce dossier pour nous donner un peu ? Alors, il y avait toute la description de la maison, tous nos modes de vie. Comment ça allait se passer la journée ? Est-ce qu'on était absent ? Il y avait, je crois, la question de quand on partait en vacances, qu'est-ce qu'on faisait si on ne pouvait pas l'emmener ? Oui, il y avait trois pages de questions. Je n'ai plus tout en tête, mais c'était quand même assez détaillé. Et les conditions, du coup, pour adopter un chien guide réformé auprès de l'école, qu'est-ce qu'il fallait que vous remplissiez, justement ? Il fallait peut-être en termes de temps de présence, c'est ce que tu disais. Je pense que vraiment, ce qui a fait que nous, on a été appelés super vite, c'est le fait qu'on a beaucoup de télétravail. Et en fait, comme on a trois enfants, notre deal de départ, c'est qu'on alterne les jours de télétravail pour qu'il y ait toujours quelqu'un à la maison pour les enfants. Donc finalement, on est là tout le temps. Toi ou ton mari ? Voilà, il y a toujours quelqu'un à la maison. Ok. Et ça, je pense que c'était un vrai plus, parce que les chiens guides ne sont pas habitués à rester très longtemps tout seuls. Et donc, voilà, il faut le savoir, c'est une contrainte. Et nous, on avait cette chance de pouvoir être là. C'est vrai qu'on en a parlé, alors on fait l'épisode ensemble, on a parlé déjà deux fois d'adopter un chien guide réformé dans deux types de situations, mais ça me donnait à cœur de refaire un épisode sur le sujet, parce qu'on a parlé au final une fois par an, donc ce n'est pas beaucoup. On en a parlé dans deux conditions très différentes en plus, parce que la première fois qu'on en a parlé, c'était avec Bérangère et Noupi dans l'épisode 24. Et pour la petite histoire, Bérangère était la famille d'accueil de Noupi. Noupi était rentré en éducation, puis finalement, ça n'a pas fonctionné. Il ne supportait pas le chenil et puis la vie de chien en éducation, en tout cas. Donc là, c'était un peu différent. C'était sa famille d'accueil. Donc ils le connaissaient très bien, ils connaissaient le chien, et donc ils n'ont pas fait tout le parcours que vous, vous avez dû faire pour proposer votre candidature de famille d'adoption. Et la deuxième fois où j'en ai parlé sur le podcast, c'était dans l'épisode 36 avec Christophe qui a adopté Noumea. Du coup, le parcours, il l'a fait comme vous, mais je trouvais ça très intéressant de t'interroger et t'interviewer aujourd'hui, parce que partager un petit peu notre discussion autour de ce sujet, c'est un sujet que vous avez fait en famille, alors que pour le coup, Christophe, lui, il est solo, il est plus avancé déjà dans la vie, et du coup, ce n'est pas du tout le même profil, et ça m'intéressait de voir comment on peut aussi se projeter, en vraiment en se disant que c'est un moyen d'adopter un chien en famille, sans aller pour autant voir un élevage. Il existe cette possibilité-là. Et donc, c'est comme ça que vous, c'est arrivé en plus dans votre vie. Oui, j'ai écouté les deux épisodes, et forcément, il y avait des choses où je me retrouvais, il y a des choses où c'était un peu différent chez nous. Mais oui, nous, on trouvait ça chouette, du coup, de ne pas aller acheter un chien, et de se dire, voilà, on lui donne une deuxième vie à ce chien, voilà, ce sera un chien de famille, et c'est chouette aussi. Il y a une bonne famille, une vie sympa, j'espère. Oui, donc votre dossier, il est rapidement passé. Donc, on l'a envoyé, et je ne sais plus si c'est un mois ou un mois et demi après, mon mari m'envoie un message au boulot en me disant, écoute, on a eu un appel. Alors, le petit clin d'œil de la vie, c'est que ça faisait deux ans pile-poil qu'on avait perdu notre chat, ce qui était hyper drôle. Alors, on reçoit un dossier avec des photos, il y avait Marie que tu as interviewé aussi, Marie Patamodé, c'était sa famille Relais, et donc c'est elle qui avait écrit tout le descriptif de Thor. Et la façon dont il était décrit, c'était un peu le chien qui est à l'économie, et il nous faisait trop penser à notre chat. C'était un grand phlegmatique aussi, et donc on s'est dit, ah, c'est rigolo, ce petit clin d'œil, voilà, que ça arrive aujourd'hui, et voilà. Donc, le soir, on a assis les enfants sur le canapé, et on a projeté sur la télé le dossier de Thor. Et donc, ils ont tout lu, ils ont vu les photos, et on leur a dit, bah voilà, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce qu'on fait ? Et là, tout le monde était d'accord pour dire, ah ouais, ouais, nous, on veut. Donc, un beau dossier rédigé par Marie, comme tu disais, qui est passé dans l'épisode 3, pour le coup, les tout premiers épisodes de ce podcast. Et elle l'avait eu en relais, moi je l'avais vu sur ses réseaux sociaux. Ouais, elle a eu beaucoup en relais, plusieurs fois, et c'était génial, parce que du coup, bah par rapport aussi à une adoption, par exemple à la SPA, là, on avait toute l'histoire de Thor, on savait ce qu'il aimait, ce qu'il aimait pas, on savait ce qu'il était capable de faire, ce à quoi il avait été habitué, on avait des photos de lui petit, donc c'était ça aussi que je trouvais chouette. Bah c'est vrai que quand on a des enfants, bon, moi je suis un peu stressée, donc il fallait que ce soit sécure, et que je sache que le chien, il était bien dans ses pattes, et qu'il n'y aurait pas de problème avec les enfants. Et là, en plus, c'était génial, Thor, il est marié, elle est un stite, donc Thor, il allait à l'école avec les enfants, donc il a l'habitude des enfants, il adore les enfants, il est hyper calme, et nous, c'est vrai qu'on n'est pas des grands sportifs, donc le chien qui veut tout le temps courir, c'est pas notre truc. Donc là, vraiment, voilà, nous on s'est disait, on a lu le dossier, on s'est dit, mais ce chien, en fait, il est parfait pour nous. C'était pas du coup comme Nouméa, où il expliquait Christophe qu'il avait eu plusieurs dossiers, qu'il avait décliné, nous, le premier, on a dit ok. Alors que pour la petite histoire, j'avais mis que je voulais un golden et une fille, et c'était un labrador, et c'est un garçon. Tu voulais compléter la fratrie avec une fille en plus, et au final, vous avez rééquilibré. Quoique, il y a le chat au milieu. C'est ça, le chat, c'est une fille, pour le coup. Et du coup, le lendemain, j'ai appelé l'école en disant, ben voilà, nous, on en a parlé, on est tous d'accord pour le prendre. Et justement, elle me dit, mais par contre, c'est pas un golden, c'est pas une fille. Ouais, mais j'ai un chat noir, je voulais pas de chat noir, je trouvais pas ça spécialement beau, et puis en fait, j'adore mon chat, donc allons-y. Et par contre, elle me dit, oui, ben j'en parle à la directrice, faut qu'elle valide votre dossier. Et là, c'était un peu la douche froide du ah non, mais il est parfait pour nous, là, en fait, il faut nous le donner, quoi. Ouais, comme si vous pensiez que c'était acquis, et au final, il y avait encore un dernier levier. Il y avait ça, il y avait la petite validation, et du coup, je crois qu'elle nous a rappelé une semaine après, un truc comme ça, pour dire, bon ben là, c'est bon. Oui, donc finalement, ça s'est fait rapidement. Ouais, ouais, on était hyper surpris. Après, moi, j'avais un bon feeling. Je me disais, c'est pas, ça peut être long, mais je sais pas. Il y aura peut-être un truc. Thor est arrivé quelques temps après cette acceptation de dossier. Comment ça s'est passé ? Il est arrivé, vous êtes allé le voir, vous vous êtes rencontrée dans un terrain neutre ? Ça, après, on savait pas trop, justement, comment ça allait se passer. Et donc, quand le dossier a été validé le vendredi, on a pris rendez-vous pour y aller le mercredi. Là encore, c'est marrant, parce que c'était l'anniversaire de ma grande, quand on a été à l'école. Et en fait, on va le voir, on passe du temps avec lui, mais on repart avec. Donc, on avait menti aux enfants en disant qu'on allait juste le voir et que non, on pouvait pas le ramener tout de suite. Trop génial. Voilà, et donc, on va le voir à l'école. Il y a une des personnes, je sais plus si elle est éducatrice, mais en tout cas, quelqu'un de l'école qui est là, qui a passé du temps avec nous, qui nous a expliqué un peu son dossier. Après, on a été faire une balade en forêt avec elle, où elle nous a remontré quelques trucs. Et puis après, on part à la maison et il y a un mois d'essai. C'est ce que j'allais dire. Quand vous partez, vous n'avez pas encore signé tous les papiers d'adoption. Non. Il y a un mois d'essai. Et justement, pour confirmer que pour vous, comme pour lui, tout va bien dans cette nouvelle situation. Oui, ce que je trouvais génial, parce qu'effectivement, il fallait être sûr que lui se plaise. Nous, de notre côté, le seul point qui aurait pu poser problème, c'est si vraiment ça n'avait pas matché avec le chat. Là aussi, je ne l'ai pas dit, mais dans son dossier, c'était écrit qu'il avait eu l'habitude des chats, qu'il était hyper respectueux. Donc voilà, on est partis avec notre Thor. Donc belle surprise pour les enfants. Si, si, on le ramène. Oui, voilà. C'est ça. Bonne surprise anniversaire pour la grande. Oui. C'était chouette. Et alors, l'arrivée à la maison ? Au début quand même, les premiers jours, il était un petit peu perdu. On le sentait un peu désœuvré. On ne savait pas. On voyait qu'il ne savait pas trop comment se placer. Il ne s'exprimait pas trop ses émotions. Voilà. Je dirais qu'il lui a fallu un peu le mois d'essai et avoir signé ses papiers définitifs pour se sentir légitime. Et puis alors, contrairement à Nouméa, lui, une fois qu'il a eu ses papiers, il n'a pas eu trop besoin de le dévergonder. Il l'a fait tout seul. Ça y est, il s'est pris de nouveau droit hors chien guide. C'est ça. Oh tiens, le parmesan qui traîne dans la cuisine finalement. On peut peut-être aller le manger sur le meuble. Il a bien senti que ça s'était détendu un peu et que l'ambiance était différente. Comment les enfants ont ressenti l'arrivée du chien ? Est-ce que par rapport à tes éventuelles craintes, ça s'est vérifié ? Pas du tout ? Non, c'était hyper fluide. Après, à l'école, elle leur avait expliqué qu'il fallait le laisser venir, qu'il ne fallait pas le sursolliciter. Nous, on avait bien expliqué aussi ce qu'il fallait faire et ne pas faire. Puis aussi, par rapport à ce qu'ils faisaient des fois avec le chat, quand ils n'écoutaient pas les signaux d'alerte. Mais franchement, il était hyper cool. Ça a été très fluide et très vite, on a un peu oublié qu'il n'était pas là avant. Maintenant, il fait partie intégrante de la famille. C'est ça, ça va faire bientôt six mois qu'il est à la maison mais je ne me souviens plus vraiment comment c'était avant quand il n'était pas là. Et le fait que ce soit un ancien chien guide, en dehors de toute cette garantie sur l'éducation, enfin garantie avec des guillemets, le fait que vous n'alliez pas à choisir l'élevage non plus, vous ayez pu avoir en même temps son histoire. Est-ce qu'il y a eu d'autres avantages pour vous que vous n'aviez pas forcément imaginé avant d'avoir tort dans les pattes ? Alors ça, on s'en doutait avant mais ce qui est génial, c'est qu'il a une base d'éducation exceptionnelle. Il est super calme, on peut l'emmener partout. Au resto, il va se coucher, il ne va pas broncher. Si on est avec des amis qu'on lui dit de se coucher, il n'y a pas de sujet. Tous les samedis, on se fait un apéro film. Donc toute la nourriture est à sa hauteur, il ne va jamais aller prendre. On lui dit à ta place, il y va. Ça, c'était génial. Alors il y a le petit bonus qui est... En fait, il est un peu venu avec une communauté aussi. Voilà, on a eu la chance de découvrir toute la communauté des familles d'accueil, des familles relais. Puis ça a l'air d'être un petit monde. Finalement, on se rend compte que tout le monde se connaît un peu. Toi, tu as interviewé Fabienne, tu connais Marie. Du coup, nous, on a rencontré Marie. C'était vraiment chouette. On a fait des détentes avec Marie. Marie nous a donné plein de conseils aussi sur l'éducation quand on avait des questions et des petits ajustages à faire. Donc ça, c'était vraiment génial. Vous n'étiez pas seule dans l'aventure. En final, en adoptant Thor, vous avez adopté tout l'univers des chien guides. Oui. Moi, j'adore rencontrer des nouvelles personnes. Donc franchement, c'était le petit bonus que je n'avais pas imaginé et que j'ai adoré. Oui, c'est cool. Ça fait une communauté un peu soudée. Et comme tu dis, l'univers, il y a pas mal d'acteurs, mais c'est quand même petit. Ça reste petit. Et par rapport aux enfants, est-ce qu'eux, ils connaissaient un peu les chien guides ou par rapport à ta maman peut-être ? Pas tellement. Donc c'est l'occasion aussi de découvrir l'univers. Puis j'espère qu'en septembre, on pourra aller voir les démonstrations aux portes ouvertes de l'école et comme ça, ils verront aussi en action ce que ça donne à un chien guide puisque le nôtre, il n'était vraiment pas fait pour ça. Dans un sens, il a trouvé sa voie à savoir devenir un bon chien de famille. Si tu aurais à nous confier quand même quelques contraintes ou quelques inconvénients à adopter un chien guide réformé, on a dit que ce n'était pas un chiot tout petit du coup parce qu'il est arrivé, il avait combien de mois ? Alors on l'a eu relativement jeune, il n'avait pas tout à fait dix mois mais il était déjà super grand. En plus, alors ça c'est vrai que quand Christophe et les rangères disaient oui c'est quand même des grands chiens, sur le coup, je me disais ouais, enfin c'est des labradors quoi. Oui, sauf que c'est des labradors mais de la lignée de travail donc ils sont très très grands effectivement. Donc c'est un chien qui prend de la place surnommé le labraponnet. Oh oh ! C'est vrai qu'il est très grand. C'est une des contraintes, il n'est pas très habitué à rester tout seul donc nous on ne l'a jamais laissé plus d'une demi-journée. Donc ça après, je pense qu'il peut s'habituer mais c'est un travail. C'est quelque chose qu'on n'a pas testé. Bon, il ne faut quand même pas lâcher sur l'éducation sinon on perd les bénéfices. Et ce que j'ai trouvé super frustrant c'est que c'est un chien qu'on pourrait emmener partout, au musée, au cinéma mais comme il a perdu son statut d'apprenti chien guide, bah on ne peut pas. Oui, oui, on ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et le libre accès des chien guides parce que du coup il est sorti du cursus. Mais oui, après comme tu dis, je sais que du point de vue des restaurants ou des commerçants, après du coup c'est du cas par cas, ce n'est pas dans la loi mais ils le gèrent comme ils veulent au cas par cas. Les restaurants sont plus ou moins souples, certains petits commerçants aussi. Moi j'en vois, des fois il y a des chiens qui rentrent dans les magasins alors qu'ils ne sont pas du tout les chien guides ni chien guides. Mais je ne sais pas vous comment vous gérez au quotidien ? Un restaurant, on a toujours demandé et effectivement jusqu'à présent on n'a jamais eu de refus. C'est vrai que quand même il se couche et il ne bouge pas, franchement, il faut lui prévoir un peu de place parce qu'il est grand mais sinon, ce n'est vraiment pas un dérangement. Et vis-à-vis des enfants, le fait que ce ne soit pas un chiot, ce n'était pas un problème ? Non, ce n'était pas un problème. Franchement, il s'est vite acclimaté et je trouve ça chouette. Avec la petite, c'est vrai qu'elle lui lit des histoires, il se met sur le tapis dans sa chambre, elle va jouer avec dans le jardin. C'est vrai que je trouve ça mignon de voir la relation. Comme c'est la plus petite, c'est elle qui joue le plus avec lui et c'est chouette de voir la complicité qu'ils ont pu développer. Je pense que pour les enfants, c'est vraiment un bon apprentissage et c'est vraiment chouette de pouvoir grandir avec des animaux. Donc là, un chien, un chat, ça y est. Un chien poney, on a dit. Ça marche un peu comme ça aussi. Et justement, avec ton recul, ton expérience, est-ce qu'il y aurait éventuellement des éléments qu'il faudrait prendre en compte avant de déposer le dossier à l'école ? Alors, tu nous as donné un peu les contraintes. Est-ce qu'il y a d'autres éléments matériels ? Tu parlais un peu de la maison, du jardin. Est-ce que là-dessus, tu penses que quand on adopte un chien guide réformé, il y a des choses auxquelles il faut faire attention ? Alors après, on nous avait dit que le fait d'être en maison, ce n'était pas spécialement un prérequis parce que finalement, parfois en maison, les gens ont un peu tendance à ouvrir la baie vitrée et à mettre le chien dans le jardin plutôt que d'aller le promener. Donc voilà. Et puis, c'est des chiens qui souvent ont quand même grandi dans son appartement. Il y a pas mal de familles d'accueil qui sont sur Paris. Ce n'était pas spécialement quelque chose d'important. Alors après, ce que je n'ai pas dit, c'est que ça a quand même un coût, l'adoption, puisque c'était 800 euros. Sous format de dons, du coup, à l'école ? Oui, c'est ça. Et après, c'est les coûts classiques d'un chien. Ça peut être malade, ça mange. Mais ça, pour le coup, c'est l'adoption de n'importe quel chien. Il faut bien réfléchir avant. Spécifiquement, je pense que c'est vraiment le fait d'être très présent qui nous a fait que notre dossier est passé assez vite en haut de la pile. Et puis voilà, après, c'est l'école qui match un peu. C'est ce que je disais. Voilà, nous, on adore marcher, mais on n'est pas des grands sportifs. Donc, un chien qui a besoin de courir aurait été malheureux avec nous. Donc, côté phlegmatique, c'était parfait. Mais voilà, elle essaye de matcher. S'il y a une famille qui est hyper sportive, je pense qu'il y a des chiens qui ont besoin de beaucoup se dépenser. Ça, c'est vrai que c'est chouette parce que nous, on a vraiment eu le sentiment qu'il était fait pour nous. Tant mieux. En même temps, si ça a pris si peu de temps, c'est que déjà, malheureusement, Thor a été reformé. Le malheur des uns fait le bonheur des autres, c'est ce qu'on dit. Donc, dans ce cas, ça se vérifie bien. Et puis après, comme tu dis, il y a la liste d'attente et puis ils font du matching. C'est un peu comme du côté des bénéficiaires. Quand les chiens guides qui sont en cours d'éducation sont appairés pour former le binôme avec leurs bénéficiaires, c'est pareil. C'est un peu, on essaye de mettre vraiment les gens qui vont avec le chien et pas juste le premier sur liste d'attente avec le dernier certifié. Là, du côté de l'adoption, c'est pareil. Et je pense que vous l'avez bien ressenti. Vous n'auriez peut-être pas adopté, comme tu dis, un chien hyper tout feu, tout flamme qui aurait demandé beaucoup plus de balades, même si j'imagine que vous avez peut-être changé un peu vos habitudes là-dessus. Qu'est-ce que ça a donné sur les habitudes ? Déjà, il vient avec nous tous les matins quand on amène la petite à l'école. Il faut savoir qu'il a été réformé, il a été jugé mou. En fait, mou, c'est plutôt têtu. Une balade avec torse, ça peut être laborieux. Il faut un peu le speeder, mais il vient avec nous en tout cas tous les matins à l'école. Au retour, on en profite pour que ce soit plus cool pour lui qu'il aille jouer avec ses copains et tout ça. Le midi, on le sort. Après, nous, c'est bien parce que ça nous oblige à faire une vraie pause en télétravail. Ça nous fait beaucoup plus marcher. Les 10 000 pas par jour, c'est beaucoup plus facile. Donc ça, c'est vraiment le gros bénéfice. Et puis, il fait 4 balades par jour. Donc, on le ressort en fin de journée et avant d'aller se coucher, il ressort aussi. Et pas uniquement dans le jardin ? Non, d'ailleurs, maintenant, il a pris l'habitude. Je crois qu'il n'aime plus trop faire pipi dans son jardin. Ce n'est pas propre. Ça, on a des relais. Moi, je vois la différence. On marche beaucoup plus, on va plus se balader. Enfin, on est plus à l'extérieur et puis on a un rythme en tout cas. Non, et l'autre truc chouette, alors, on avait tous les deux eu un chien quand on était enfant. Mais pour le coup, moi, je n'ai pas dû trop participer aux balades et tout. Donc, ce n'est pas quelque chose que j'avais en mémoire. Mais ce qui est assez génial, c'est le lien social que ça crée. Et je peux comprendre, du coup, que des personnes âgées prennent un chien parce que c'est vrai que dans la rue, ça nous a fait rencontrer des tonnes de gens. en plus, Thor, il est hyper sociable. Son gros kiff dans la vie, c'est vraiment d'aller jouer avec des copains. Tous les chiens, pour lui, sont gentils et sont tous des copains. Donc, du coup, on connaît tous les chiens des quartiers. On discute avec les maîtres. Ça, c'est vraiment un truc. Là aussi, c'était le plus que je n'avais pas du tout envisagé. Oui, alors que vous êtes dans le quartier depuis quelques années. Mais avec ça, il y a plein de gens, on n'avait jamais fait attention au fait qu'il y avait autant de chiens dans le quartier et tous ces gens-là, on ne les connaissait pas du tout. Oui, et puis là, le fait de sortir entre midi et deux aussi, tu trouves sûrement les gens qui font la même pose que toi avec le chien et du coup, ça crée des liens. On discute, c'est chouette. Donc ça y est, vous connaissez tous les chiens du quartier. C'est ça. Ce qui est énorme, c'est que des fois, il y a des gens qui disent « Ah, mais c'est tort ! » Je dis « Mais qui sont ces gens ? » Je ne sais pas. Ils ont croisé avec ton mari peut-être. C'est ça. OK. Le chien est plus connu que moi. Et à l'inverse, quand tu es toute seule, ils ne te reconnaissent pas. C'est ça. Ça me fait rire. Je suis sortie tout à l'heure faire trois courses et j'avais ma poussette. Donc bon, c'est déjà un élément qui est différenciant avec Baby Boy. Et là, il y a quelqu'un qui me dit « Salut ! » Alors, vous pouvez me dire « Non, mais on est les gérants du café où vous êtes venus avec Lauriane et Persia ? » Genre, enfin, ils ont dit avec le chien guide. Ils n'ont pas dit non plus le nom de Lauriane et de Persia avec qui je fais souvent des cafés ou des détentes dans le coin. Mais les gens, eux, ils m'ont repérée. On a discuté un peu sur Instagram parce que j'avais mis des photos du pop coffee à Boulogne. On était allés avec Lauriane. J'avais dit « Oui, on a fait un petit café avec Lauriane de l'épisode 37 et tout. » Et là, le gars, en fait, je sais que c'est mon voisin mais il m'a dit « Salut ! » Et moi, j'étais là « Salut ! On se connaît ? » « Juste allé boire un café ! » J'ai dit « Bon, ok. » Bien sûr, ils ne connaissaient pas mon prénom. Bien sûr, ils ne connaissaient pas ma fonction mais ils savaient que j'avais accompagné le chien guide dans leur café. Ma grande, c'est pareil. Il y a un prof qui a son fils dans l'école de la petite dernière, un de ses profs. Et moi, il ne me connaît pas mais il connaît le chien. Il lui dit tout le temps « Ah là là, il est beau ton chien ! » Oui. Bon, moi, je n'avais pas de scrupules. Sur le coup, quand j'étais petite, je retenais plus souvent les noms des chiens que les noms des maîtres, des amis de mes parents. Donc, pour le coup, je n'ai rien à dire sur cette histoire de « On connaît plus le chien que les maîtres. » Ça m'est arrivé très fréquemment. J'ai un joli album photo des chiens de mes amis et moi. Le genre de photo qu'on faisait développer à l'époque. Bon, en tout cas, on voit que Thor, en même pas six mois, a pris une place énorme dans votre famille. Tu le disais, tu ne te souviens même pas comment c'était avant. Est-ce que justement, parmi toute cette aventure qui a débuté un petit peu au mois de septembre, il y a des choses que vous avez découvert en famille sur les chiens guides d'aveugles, même si tu avais eu un peu une sensibilisation par ta maman ? Oui, vraiment, ce que je pense, je ne m'étais jamais posé la question, en fait, que je n'avais pas vu, c'est l'énorme travail qui est fait par les familles d'accueil. Tout le travail d'apprentissage qui est quand même exceptionnel et ça demande énormément de temps, d'énergie et les familles font vraiment un super, super boulot. C'est ce que je disais tout à l'heure, Marie, elle nous a appris plein de choses sur l'apprentissage. On lui disait, là, dans la rue, c'est problématique, des fois, ils mangent n'importe quoi. Tiens, alors, il faut que tu fasses comme ci, comme ça. À chaque fois, on a un souci, c'est un peu comme si elle avait un SAV. C'est un problème. Pour le rappel, tu le sais comment ? Elle nous a donné tous ces trucs et du coup, j'ai découvert tout cet apprentissage qu'ils faisaient et ça leur demande énormément de temps, d'énergie, d'investissement et sans eux, ce ne serait pas possible parce qu'ils sont un peu le premier maillon avant l'entrée en éducation. Mais c'est vrai que je le dis souvent, le coaching que fait l'école aux familles d'accueil, familles relais comme moi, c'est vrai que ce n'est pas rien et puis le fait de partager les mêmes codes aussi fait que parce que Thor, c'est un élève qu'elle a eu en relais. Du coup, à force, on a aussi testé et puis Marie a eu plusieurs élèves chinguides, on a aussi testé des choses. Du côté de l'école aussi, ça évolue. Des fois, il y a des choses qui marchent mieux et du coup, on adopte une nouvelle méthode d'éducation, toujours éducation positive, la friandise, le câlin, les récompenses. Je pense que c'est un peu ce que vous avez adopté avec Thor pour poursuivre ou revoir des éventuelles choses qui étaient un petit peu revenues comme tu disais qu'ils mangent dans la rue. J'imagine que derrière... Complètement. Maintenant, on se balade avec notre petit sac de friandises. Alors, mon mari s'est découvert une passion pour la fabrication de friandises pour chiens. Il fait de la viande séchée, il fait des biscuits pour chiens même maintenant. Donc voilà. Thor mange hyper sain et puis il mange des fruits et tout. Donc voilà, c'est comme les enfants, il faut manger sain. Cinq fruits et légumes par jour. Les enfants se sont éclatés aussi. Ils lui ont appris à donner la pâte quand il dit s'il te plaît, à dire merci en donnant l'eau de pâte. Voilà, ça sert à rien mais c'est hyper drôle. Et puis Marie nous avait donné les ordres auxquels il était habitué donc effectivement on savait quels mots on employait. Le « à ta place, ça marche hyper bien ». C'est vrai qu'on a continué dans cette veine-là parce qu'avec lui, ça marche. Oui, et puis il y a des choses qui, encore une fois, je le dis souvent, mais qui sont quand même très utiles pour les chiens de compagnie au final qui ne sont pas si compliqués quand on l'apprend jeune en tout cas au chien et qui facilite la vie le fait de ne pas avoir le chien qui saute quand on met des croquettes, ce que tu disais, qui peut rester à côté de la nourriture. Tu peux manger sur ta table basse. Moi avec Baby Boy, en ce moment, on est à ce stade d'éducation. On est au pas touché sur la table basse puisque maintenant, il se lève. Bon, hier, il a fini avec toutes les frites sur lui mais c'était pas grave. Il a tiré la table et tout est tombé sur lui. Et pas de mal. Je parle juste des frites en moins mais bébé, elle est bien. la table aussi. C'était rigolo. Là, c'est ça aussi. Il a fait aucune bêtise. S'il n'y a pas longtemps, il a bouffé des plus-plus que ma fille avait laissé dans sa chambre mais c'était quand même la première fois qu'il touchait un truc. Il détruit ses jouets parce que c'est pas très solide et que c'est un labrador et que ça a une grosse mâchoie mais sinon, il a rien abîmé dans la maison. Il n'a pas bouffé de canapé. Enfin, voilà. Ça, c'est quand même... C'est génial. Oui, puisque même en le laissant pas seul, tu n'es pas toujours à côté de lui non plus dans la maison. C'est ça que tu veux dire ? C'est ça, ouais. Après, il est resté... Ouais, ça lui est arrivé de rester une demi-journée tout seul ou le temps d'une course et voilà. Et jusque-là, même quand il y avait plein de jouets partout dans la chambre, il n'avait rien touché. Ça, c'est cool. Et je me demandais justement... Tu me partages les petites bêtises mais c'est pas grand-chose au final. Est-ce qu'il y a un moment où il a fait un truc où vous vous êtes dit « What ? Il sait faire ça ? » Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a un peu surpris dans son comportement qui vous a un peu bluffé en disant « On ne s'attendait pas, quoi ? » Non, je pense que c'est plus son calme parce qu'il vient d'avoir un an. C'est un grand bébé. Il est capable d'être super calme, d'être posé. Il y a plein de monde, il y a plein de gens. Il va rester cool parce qu'on l'a vu avec des chiens entre guillemets normaux, d'amis qui ont le même âge et qui ne sont pas comme ça. Oui, c'est par des fois que tu te rends compte qu'en fait, ils ont un pas en plus dans l'éducation et que tu vois qu'il y a du boulot qui a été fait comme tu le disais par les familles d'accueil, par l'école, par les familles relais. En fait, nous aussi, au début, on ne se rendait pas forcément compte parce que quand je suis devenue famille d'accueil il y a maintenant 7 ans, premier relais, en fait, on n'avait jamais eu de chiens nous-mêmes mais quand on a vu d'autres chiens et que les gens nous ont dit « Quoi ? Il sait faire ça ? » enfin, nous, c'est notre référence en fait et comme tu le dis, je pense que Thor, c'est pareil pour vous même si vous avez eu des chiens petits l'un et l'autre. Pour vos enfants, Thor, c'est la référence en fait. Ouais, c'est ça, on ne sait plus. Ouais, non, on n'a pas été du coup bluffés, nous, ça nous paraît normal mais non en fait. C'est ce que je me disais, je me souviens quand on avait discuté avec Arthur et Florian qui sont en couple et Arthur a un chien guide, Loya, on avait discuté dans l'épisode 11 et pour le coup, Florian a été famille d'accueil et devenu famille d'accueil et on en avait parlé parce que c'était un épisode un peu spécial il avait fait en immersion, il m'avait envoyé des vocaux et tout dans l'épisode 34 et en fait, Arthur m'avait dit après qu'il s'était rendu compte de tout le travail en effet des familles d'accueil parce que lui, il avait son chien guide qui était sa référence entre guillemets et il n'avait pas d'autres comparaisons et quand il avait vu le chiot que son mari venait d'accueillir en famille d'accueil, il s'est dit mais il y a du boulot en fait. Avant que ça devienne un super chien guide, dis donc, il faut quand même en passer des heures et des heures de patience, d'éducation. Si, je pense quand même que ce que je n'avais pas non plus vu avant, c'est la capacité qu'ils ont à apprendre et à apprendre toute leur vie et voilà, c'est des chiens qui ont été habitués à apprendre et du coup, il faut continuer à les nourrir aussi un peu et ça, ce n'est pas non plus quelque chose. Je pense que le chien qu'on a eu, il ne savait pas faire autant de choses. Oui, et puis au final, intellectuellement, tu te rends compte que là, les enfants, ils peuvent lui apprendre des tours plus ou moins intéressants, entre guillemets. Mais moi, j'aime bien les chiens qui disent bonjour, c'est cool. Et alors, c'est quoi le prochain projet des enfants de lui apprendre quelque chose ? Je ne sais pas, à un moment donné, la grande avait essayé de lui apprendre à faire des roulés-boulés mais elle n'a pas persévéré mais je pense qu'il faut la relancer. Faire un peu de dog dancing comme on dit pour danser avec son chien. Pourquoi pas ? J'ai hâte de voir ça en tout cas. j'ai hâte de voir Thor faire des roulés-boulés. Des fois, je lui parle en anglais et c'est bon, sit down, il comprend. C'est bien, vous allez pouvoir aller en vacances et pouvoir être English speaker aussi. Tu parlais des rencontres que tu fais un petit peu dans la rue, des gens qui connaissent plus Thor que toi. Est-ce qu'il y a des rencontres que tu n'aurais jamais fait en l'absence de Thor ? Il y en a plein mais il y avait un monsieur qui m'avait touchée parce que je l'avais croisée dans notre rue et déjà, il m'avait demandé s'il pouvait caresser le chien et je l'avais vu hyper ému et il m'a dit oh là là, j'ai eu un labrador quand j'étais plus jeune, c'était un chien formidable et vraiment, je voyais que ça lui faisait plaisir et qu'il était super ému parce qu'il repensait à son chien en voyant Thor. Ça m'avait vachement touchée. C'est vrai que des fois, il y en a qui te disent leurs souvenirs et émotionnellement, c'est fort pour eux et pour nous aussi du coup. Oui, c'était vraiment chouette. Sinon, il y a plein de gens tout le temps qui me disent qu'est-ce qu'il est beau alors forcément, je ne suis pas rien mais je suis hyper contente. C'est le mien quand même donc j'ai le droit d'être contente et il est beau. Il est beau, c'est normal, c'est mon doute. Et tu nous parlais un peu des moments phares. Je pose une question à la fin à mes invités. Est-ce que malgré la courte histoire pour l'instant que vous avez avec Thor, vous avez vécu un pire moment et un meilleur moment mais ça, je pense qu'il y en a mais le pire moment que vous avez vécu avec lui pour l'instant ? Pour le coup, c'est vraiment comme les enfants, je trouve. Quand ils font des trucs pas bien, on a trop honte. Et des fois, il a cette tendance avec son enthousiasme à se précipiter et quand c'est des petits chiens, je lui dis tout le temps il faut y aller doucement en temps, c'est un petit chien. Et quand il se précipite sur le chien et que du coup, le chien a peur et tout, c'est la grosse honte. Oups, mon chien, il n'est pas bien élevé. C'est plus le tien, là, tu ne le connais pas. C'est comme tes enfants. Je les renie temporairement, je ne les connais pas. Donc, sur les petits chiens principalement. Oui, quand il joue un peu brut, j'ai dit un peu honte. C'est Thor et toute son énergie. Et sur les meilleurs moments, vous en avez déjà vécu pas mal, je pense. Je ne sais pas trop parce que pour le coup, c'est vraiment chouette au quotidien de l'avoir avec nous. Quand il a des copains qui jouent avec eux, on voit qu'il s'éclate. Ce n'est pas un moment en particulier, c'est chouette de l'avoir avec nous et d'avoir pu offrir une vie de chien de famille qui, je pense, c'est vraiment ce qui lui convenait à lui. Tu sens qu'aujourd'hui, il est à la bonne place. Il n'était vraiment pas fait pour ça. Il est hyper têtu. Il n'avait pas envie. Lui, il avait envie d'avoir ses copains et de faire sa vie. Oui, pourtant, on a tout essayé, je crois, mais il a fait comprendre à l'école et l'école souvent suit. Ce n'est pas la peine de mener un chien guide contre son gré à devenir chien guide. C'était comme ça et c'est mieux. C'est mieux maintenant. Ça, c'est pareil. C'est quelque chose que j'ai découvert effectivement en écoutant ton podcast et puis en voyant un peu les différentes grandes histoires. C'est que oui, ils ne vont pas pousser si le chien est stressé en entrant en éducation. Ils respectent vraiment le chien et ce qu'est le mieux pour lui. S'ils voient que ça ne colle pas pour une raison x ou y, ils ne vont pas s'obstiner. Peut-être que c'est ça dont tu parlais au début sur la réticence qu'a ta maman sur le principe du travail du chien. Peut-être qu'avec cette découverte-là, elle va peut-être être relativisée ou changer de point de vue, évoluer. Bref, c'est libre à elle de le faire. Oui, je pense que si elle écoutait un peu les témoignages dans le podcast, elle verrait que c'est un chien de travail mais ça n'empêche pas d'avoir une relation privilégiée avec lui. Que le jour il est à la retraite, si on veut, on peut le garder quand même. Oui, on peut tout à fait le garder et on peut le garder tout en ayant son autre chien. Je pense que tu l'as écouté et j'en profite pour faire un petit mot parce que la miss, Fénice, la jeune retraitée, enfin jeune, elle a bien vécu sa vie, nous a quittés il y a cette semaine d'enregistrement. Donc j'en profite pour faire un petit mot à Dorian. C'est vrai qu'on en avait parlé dans l'épisode 39, le fait d'avoir son chien guide retraité, d'accueillir son nouveau chien avec sa petite Polly. voilà, une petite pensée pour Dorian et je lui dis oralement tout mon courage, je lui ai déjà dit par message au départ de sa Fénice qui s'est éteinte après 13 ans de vie, dont de longues années de guidage mais aussi de belles années de retraite puisqu'elle revenait tout juste de vacances quand ça s'est passé cette semaine. Voilà, petit moment d'émotion mais on parle du chien retraité, c'est l'occasion de lui faire un petit coucou comme ça. Bon, de ton côté, ça fait que six mois, je crois qu'on peut te suivre sur les réseaux sociaux. Oui, tout à fait. Alors, donne-nous tout qu'on puisse s'abonner. C'est kidfriendly tiré blog sur Instagram. Alors, c'est pas il y a tort mais il n'y a pas que tort, c'est plus la vie de famille, nos sorties, voilà. Et puis, c'est un blog aussi que tu avais un peu avant ? Oui, j'avais un blog. Alors, bon, c'est vrai que comme beaucoup avec le Covid, j'ai un peu laissé le blog en errance mais je me dis qu'un jour, je ferai un article sur le fait d'adopter un chien guide réformé parce que moi, c'était quelque chose que je ne connaissais pas avant que mon ami m'en parle et c'est vrai qu'après, il y a pas mal de gens, à chaque fois, systématiquement, quand c'est des nouvelles personnes, on dit toujours que c'est un chien guide réformé parce que des fois, les gens disent oh là là, qu'est-ce qu'il est calme, qu'est-ce qu'il est ceci, qu'est-ce qu'il est cela ou il est vachement grand pour un labrador donc j'explique que oui, mais c'est parce que c'est la lignée américaine que c'était un chien qui était destiné à être chien guide et du coup, j'en parle et en général, les gens sont hyper contents et il y a plusieurs personnes qui m'ont dit mais si j'avais su, moi aussi, j'aurais été demandée à adopter un chien là-bas ou ah mais ça m'intéresse, je vais me renseigner et puis même s'ils n'adoptent pas au passage, c'est un moyen de leur faire découvrir les activités de l'école et de les sensibiliser aussi aux chiens guides et à l'éducation des chiens guides. C'est sûr que tu vois sur le podcast, alors on a commencé la première fois qu'on en a parlé, c'était à l'épisode 24 donc ce n'était pas le premier épisode. Le fait d'en parler, ce n'est pas de faire la pub pour les chiens guides réformés parce que l'objectif de tout le monde, c'est bien sûr qu'ils deviennent chiens guides et qu'ils accompagnent une personne déficiente visuelle mais je trouvais ça important aussi de lever un peu le voile sur que deviennent les chiens qui ne deviennent pas chiens guides tout comme que deviennent-ils une fois qu'ils ont été chiens guides, ça fait partie des questions qu'on me pose souvent et puis de montrer aussi que ce n'est pas parce que certains me disent ah mais de toute façon ils sont abandonnés à la SPA, je suis là, oh ! On va se calmer, on va reprendre les choses dans le bon ordre et c'est vrai que c'est un moyen d'adopter après, il ne faut pas non plus espérer que tous les chiens soient réformés pour pouvoir les adopter mais dans le cas où ça match entre un chien qui ne pourrait pas devenir chiens guides comme c'est le cas pour Thor et puis une famille qui souhaitait l'adopter, c'est là où en fait ça fait de très belles histoires derrière. Oui, c'est clair que ce n'est pas un truc qu'on souhaite, je crois que d'ailleurs j'avais écouté les podcasts que les familles d'accueil souvent elles se mettent quand même beaucoup la pression et elles le vivent un petit peu comme un échec si le chien il est réformé mais à contrario c'est bien de voir que l'école elle respecte bien aussi la nature du chien et que ce n'est pas la peine de forcer si ça ne va pas marcher enfin nous on se dit que la personne malvoyante elle n'aurait pas vécu longtemps parce qu'il aurait fait n'importe quoi donc il valait mieux le réformer pour tout le monde et puis non l'école elle ne les donne pas la SPA elle suit et elle essaie justement de matcher avec la bonne famille qui va bien pour le caractère du chien pour que le chien soit heureux donc ça c'est aussi important de le savoir pour montrer le travail de l'école derrière aussi et puis pour moi c'était important aussi parce que les familles d'adoption font aussi partie pour moi de l'univers des chiens guides et puis comme tu le dis il y a aussi on n'en a pas parlé enfin tu l'as dit sans le dire mais le fait d'avoir un élève chien guide réformé fait aussi que tu deviens un acteur de l'univers des chiens guides au sens où à chaque fois quand tu vas raconter son histoire il faut être à l'aise avec cette histoire là aussi puisque tu vas parler du chien guide forcément quand tu vas parler de l'histoire de Thor et c'est vrai que c'est pas c'est pas anodin puisqu'à mon avis c'est assez souvent quand même bah tous ceux qui connaissent pas encore son histoire en général on la raconte et puis c'est vrai que ça fait découvrir ouais je me dis bah peut-être qu'un jour on sera famille relais je sais pas plus tard ouais vous avez le temps d'évoluer de cocher d'autres cases à venir les cases ne sont pas incompatibles ouais les enfants sont plus grands donc on aura plus de temps bon bah en tout cas merci Audrey de nous avoir raconté cette chouette histoire on souhaite qu'elle continue et on a hâte de voir l'article de blog sur Thor tu me l'enverras on le mettra dans la newsletter le jour où il paraîtra ça te donne un petit objectif pas de pression quand même et puis et ben bonne route avec Thor bonne route avec les enfants on attend aussi toutes les photos je les mettrai sur futurechainguide.fr pour qu'on voit un peu l'étendue des nouvelles compétences de Thor et de sa nouvelle vie un grand merci pour cette jolie invitation qui m'a fait très plaisir et ben écoute je t'ai prise par surprise mais ça n'a pas eu l'air de te déstabiliser pour autant et je te dis à très bientôt merci beaucoup à bientôt et voilà c'est la fin de cet épisode merci à vous de l'avoir écouté en espérant qu'il vous aura plu merci à Audrey d'avoir accepté le jour même d'enregistrer dans nos agendas de famille bien chargés avec les ponts et les viaducs de mai pour compléter votre écoute vous pouvez retrouver des photos d'Audrey Thor et les enfants sur futurechainguide.fr et très bientôt la transcription intégrale de cet épisode en attendant je vous prépare les prochains hors série de l'été c'est en effet le retour sur ces épisodes sur les chiens d'assistance alors à très bientôt pour un prochain épisode en immersion sur l'univers méconnu des chiens guides d'aveugles avant de passer aux hors série de l'été sur les chiens d'assistance Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada